Bonjour Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie politique, vous êtes encore psychanalyste. Les Irremplaçables est l'essai pour lequel nous vous recevons. Il est édité chez Gallimard. Dans le prologue, vous écrivez que Les Irremplaçables est un livre de moitié de vie. Il faut que je réagisse sur le moitié de vie. De fait, c'est comme je l'ai dit à un moment donné, c'est un livre de moitié de vie dans la mesure où d'abord j'ai écrit, je ne sais plus d'ailleurs combien, peut-être une dizaine de livres si je compte aussi ceux qui sont co-dirigés. Peut-être même un peu plus si je compte ceux qui sont co-dirigés. Et techniquement parlant, même si arithmétiquement parlant, ce n'est peut-être pas ma moitié de vie, mais c'est, on va dire, sociologiquement, c'est dans l'histoire, entre guillemets, qui nous environne notre moitié de vie. Parce que, voilà, parce que, ça y est, j'ai dépassé les 40 ans et donc, a priori, on rentre dans un autre système. Même si on peut le dire à 50 ans, mais je crois que, voilà, on commence à visualiser. À partir du moment où on commence à se dire, tiens, il y a du bord, on a toujours su, bien évidemment, qu'il y avait du bord. Mais là, de fait, il y a la vérité du moment qui fait que, oui, il y a du bord. Oui, nous perdons de plus en plus, bien évidemment, des gens que nous avons connus. Enfin, voilà, j'espère ne pas dévoiler une vérité trop dure, voilà, pour les uns et les autres. Mais de fait, voilà, je traverse ce même chemin, tout à fait normal, sans aucune surprise. Et donc, je l'ai tout simplement signifié, il y a toujours une petite trace comme ça dans mes livres sur un jeu, qui est plutôt, le jeu est utilisé plutôt comme un outil méthodologique, en fait. Un outil méthodologique pour cristalliser un moment, utiliser aussi ce jeu comme une passerelle entre le lecteur et moi. Parce que c'est vrai que c'est parfois plus simple d'utiliser le jeu du récit pour, en fait, faire le même travail qu'un traité de philosophie. Mais voilà, on le fait par d'autres voies. Donc, le jeu, il est... Oui, c'est un outil méthodologique aussi. Un grand sujet du livre est le pouvoir, ce qui le construit, sa mécanique. Et comment ne pas être un rouage de cette machine ? Alors, la question du pouvoir, c'est toute une grande partie. Le livre est ainsi fait, une première partie sur l'individuation. Et trois grands seuils venant expliquer ce qu'est cette individuation. Trois grands seuils, imagination vera, donc imagination vraie, pressium doloris, prix de la douleur et vis comica, la force comique. Donc, trois moments qui expliquent comment un individu tente un processus de subjectivation qui lui donne le sentiment d'être un tout petit peu plus agent et responsable de sa vie. Ça, c'est une première partie. Et qui explique ce qu'est l'irremplaçabilité. Et bien évidemment, avec loin de tous les contresens. Les contresens, ce n'est pas je suis indispensable, je suis magnifique, je suis merveilleux. Non. Mais je suis responsable, je suis engagé, etc. Et comment à la fois le récit de moi-même et le récit collectif se tissent ensemble et s'alimentent. Donc ça, c'est une première partie. Une deuxième partie qui est effectivement, s'il s'agit de dire individuation et irremplaçabilité, alors à ce moment-là, c'est une déconstruction de la notion de pouvoir, du dogme du pouvoir, le pouvoir comme grande idole, comme grande entité substantive, alors que de fait, non, le pouvoir, comme dit Foucault, est de nature circulatoire. C'est-à-dire que bien évidemment, chacun participe au grand théâtre social, qui est cette chose que nous appelons le pouvoir, mais c'est un simulacre. Et le secret de ce simulacre, c'est son usurpation. Pour le dire autrement, Rancière pourrait dire ce genre de choses, même si je ne veux pas du tout parler à la place de Rancière. Mais voilà. Et donc à ce moment-là, comment nécessairement, quand vous faites ce travail d'individuation ou d'irremplaçabilité, vous vous interrogez sur les conditions de légitimité d'exercice du pouvoir, de fait. Et si elles ne sont pas légitimes, vous tirez le tapis sous les pieds de ce fameux pouvoir. Et puis une dernière partie qui est plutôt sur l'éducation, et plutôt sur l'irremplaçabilité dans la relation filiale, parentale, familiale. Les irremplaçables est un travail au croisement de la philosophie politique et de la psychanalyse. Quel lien faites-vous entre ces deux disciplines ? En fait, c'est un lien très clinique au départ, au sens où je suis devenue psychanalyste sur le tard, avec d'abord un parcours personnel dans l'analyse, mais pas du tout avec cette idée de devenir analyste. Et puis sur le tard, je suis devenue analyste. Et en fait, au moment des pathologies de la démocratie, même avec Precium Doloris, mais dans mon travail, comment dire, avant les irremplaçables, donc on est Precium, c'est peut-être 2002, l'hépato, ça doit être 2005, etc. J'ai commencé en fait à travailler avec des collègues assez différents. Plutôt des collègues qui travaillaient sur la souffrance au travail, des sociologues du travail, des médecins du travail, des psychiatres, etc. Et je me suis rendu compte que lors de mon travail avec eux, d'abord ce qui remontait, c'était une parole des individus en souffrance. Et vous savez que la philosophie, entre guillemets, à la différence de la sociologie par exemple, n'a pas de terrain, ne pratique pas des enquêtes, ce n'est pas son outil méthodologique, là, pour le coup, de faire des enquêtes, des questionnaires, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la parole des individus verbalisait beaucoup, en fait, une souffrance qui était liée à un état de droit malade, à quelque chose qui, en fait, c'était la parole des individus sur la société. Et donc de plus en plus, devenir moi-même analyste m'a semblé intéressant, et donc après j'ai repris tout un itinéraire pour, on va dire, parachever cette intuition-là. Parce qu'aujourd'hui, lorsque j'écoute les patients, bien évidemment il y a la question de la névrose familiale, etc. Mais il y a le sujet face à la psychose ordinaire délirante, petite ou grande d'ailleurs, ça va d'un décryptage des attentats à des passages à l'acte d'un collègue, comment dire, qui harcèle ou que sais-je. Et donc en fait, ça raconte un immense malaise de la démocratie, nos sociétés sous réquisites de performance, de rentabilité, sous réquisites de remplaçabilité. Et voilà, et aujourd'hui mon terrain, j'ai le sentiment qu'un des terrains de mon travail en philosophie politique, c'est celui-ci aussi. C'est celui-ci et qu'il me raconte quelque chose de manière plus clinique, un peu différente, profondément subjective, mais qu'il me raconte quelque chose, la même chose que lorsque moi-même je travaille dessus, avec des concepts, en me rattachant à une histoire de la philosophie, etc. Voilà, et donc aujourd'hui ça s'entrelace ainsi. Ce livre est une œuvre littéraire. Quelle est l'importance de l'écriture dans votre travail et peut-être plus généralement de la littérature ? La littérature pour moi c'est le grand art, ça c'est vrai. Si j'avais le talent, je pense que l'écrivain aurait été quelque chose d'immense. D'immense parce que tellement plus ouvert à... C'est vrai aussi de la philosophie, calmons-nous, mais il y a un phénomène d'autorisation avec la littérature qui n'est pas tout à fait le même. Je parle de la part du lecteur aussi. La participation, la création du lecteur par rapport à l'écriture est assez différente. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture herméneutique. C'est mille interprétations, deux mille, trois millions d'interprétations. Avec la philosophie, il y a toujours un phénomène de... Oh là là, est-ce que je ne fais pas un contresens ? Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que, mon Dieu, l'auteur a-t-il voulu dire cela ? Personne ne se demande ce que l'auteur a voulu dire dans un roman. On y va tout de go, etc. Et c'est ça aussi qui fait que la littérature est politique, qui fait que la littérature transforme le monde. Et que la philosophie transforme la philosophie. Bon, hélas, alors que j'aimerais beaucoup qu'elle transforme le monde. Je suis un petit peu dure. Parce que, heureusement, il y a des immenses auteurs. Mais, donc, la littérature, elle a une part considérable dans ma tête. Après, dans la vérité de mon travail. Hélas, non, je n'ai pas ce talent-là. Je ne me pose pas, par exemple, la question du style. Je ne me la pose pas alors que je la connais parfaitement lorsque je suis lectrice. Mais je ne me la pose pas parce que la question que je me pose, c'est plutôt d'attraper une idée et d'essayer de la transmettre. Voilà, c'est tout. Et déjà cela. Mais déjà cela avec tout son pataquès, son insuffisance de style, etc. Et puis avec son côté souligné l'idée, ce qui est assez insupportable. Alors que si j'étais un écrivain, je décrirais simplement une situation. Les idées surgiraient d'elles-mêmes toutes seules, de façon endogène. Et ça serait fantastique. Là, ce n'est jamais le cas. Pour clore cet entretien, Cynthia Fleury, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous conseiller à vos lecteurs ? Ça, c'est la question qui tue. Parce que je n'ai jamais un auteur à conseiller, mais je ne sais combien. Et en plus, mon premier conseil, quand on aime un auteur, c'est de lire quasiment tous ses livres. Déjà, je ne pense pas, là aussi, dévoiler une immense vérité. Je pense que les lecteurs ne m'ont pas attendu pour faire cela. Mais c'est vrai que, moi, un de mes grands plaisirs, c'est d'aller investir tout le corpus d'un auteur. D'abord, le sien, mais voir s'il a signifié avoir été influencé par un tel ou un tel, tout le corpus qui l'a amené lui-même à produire ce livre. Les auteurs qui sont importants, moi, je suis hélas un peu classique. C'est Dostoevsky. Je ne sais pas, c'est Marivaux, voilà ce qui surgit. C'est Molière. Relire, mon Dieu, relire, c'est fantastique. On pense que c'est impossible, mais c'est extraordinaire. C'est Proust, bien sûr. Je ne sais pas, c'est Victor Hugo. Je crois que Victor Hugo est omniprésent dans mes ouvrages. Mais ce sont des auteurs, c'est Kawabata, si on n'est plus des auteurs plus étrangers. Donc, je n'ai pas spécialement un auteur à découvrir. Je vais être plus humble. Je vais dire, voilà, tous ces auteurs à redécouvrir. Merci beaucoup Cynthia Fleury. Merci.